Quand elles arrivent, quand elles commencent à pousser, on passe et on les rase toutes et on donne à manger ça aux animaux et ça fait que la récolte va ensuite mieux pousser. C'est ce qu'on appelle le charhat. Dans la traduction, il est proposé là-bas du foin, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'il s'appelle du foin, je ne sais pas. Qui donne charhat v'irakot, comme par exemple du foin et des légumes. Les fikars. C'est pour ça que si il a consommé, ainsi il a exploité le champ pendant 14 mois, alors c'est une bonne chazaka. Et Rabbi Shmeel, c'est quoi le problème ? Pourquoi il n'a pas pensé à ces solutions de faire qu'un mois ? Rabbi Shmeel, ça va, Rabbi Shmeel pense. En consommant du charhat, donc ce foin et ces légumes, ce n'est pas une bonne chazaka. Pourquoi ? Et la bachélat tevoie au Pérot Gmourim, uniquement en consommant des vraies récoltes, des vraies céréales ou bien des fruits pleins, pas des trucs un peu bidons. Des fruits un peu bidons. Dans quel cas ça a été dit ? Que je t'ai imposé de prendre pour un sdébal, pour un champ arrosé par la pluie, 18 mois, c'est uniquement, dans un champ blanc de céréales. Quelle est la particularité de ces champs ? C'est que toutes les récoltes sont cueillies d'un coup. Donc de ce fait, tu restes un petit peu en off de côté, tu attends que ça pousse, ça pousse, et d'un coup tu viens et tu prends tout. Dans ce cas-là, il faut que tu ne fasses trois bons coups importants dont tu vas forcément devoir t'étaler pendant trois ans. Les ficards, c'est pour ça qu'il faut trois ans. Donc trois années, pas trois ans, mais trois années en tout cas. Aval, bis des haïlan, lorsqu'on parle d'un champ d'arbre, que tu viens fréquemment prendre la récolte. Tu viens la première semaine, tu vas trouver là-bas 10 kilos de figues. Après tu viens la deuxième semaine, tu trouves encore 10 kilos de figues. Donc c'est-à-dire que tu es constamment en train de revenir sur les figues, et de ce fait, les raisins, on les cueille d'un coup, et les étymes sur une saison. Et après, dans la saison qui suit, on continue. On continue, la saison qui suit, ça va être les olives. Pour ceux qui aiment bien l'agronomie, il y a un tout ce qui pose des questions dans l'ordre, c'est pas logique dans le calendrier agricole. En tout cas, il nous dit donc, on a ici trois saisons. Les raisins, une saison. Les olives, une deuxième saison. Et les figues, une troisième saison. Et comme tu viens constamment pour cueillir les fruits, tous les raisins, tu viens fréquemment au champ pour cueillir les raisins, et ensuite, tu continues à venir fréquemment cette récide pour cueillir les olives, et tu viens fréquemment pour cueillir ensuite les figues. De ce fait, alors qu'il y aura récolté toutes les laitvouas, on a dit le vin qui provient des raisins. On a cinq étapes. Il a cueilli ses olives, et ensuite, il a cueilli ses figues. Regardez, ça suffit pas juste de cueillir les figues. Il faut même les laisser sécher dans le terrain. Donc, tu as fait une belle exploitation du terrain. D'accord ? Tu t'es étalé, tu t'es bien installé dessus, tu t'es conduit comme un propriétaire, et l'autre, il a entendu parler de toi, et il n'a pas bronché, ça signifie que c'est à toi. Et ensuite, il les aura rentré chez lui à la maison. On considérera dès lors qu'il a une présomption de droit, de propriété sur le terrain, comme si il avait détenu pendant trois ans, trois années pleines. Et l'achat n'est établi ni comme Rabbi Akiva, ni comme Rabbi Ishmael, mais uniquement, quel que soit le type de chant, trois années pleines, successifs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Une autre, ça raccole tout, c'est là.